Salut, c'est Fabio, je suis dans Conquistador. Salut, c'est Jaco, je suis dans Conquistador. Aujourd'hui, on arrive à toucher des sommes colossales. À travers la danse, donc, voilà. Après le bac, moi j'ai fait trois ans de formation cinématographie à l'école de cinéma écran. Donc, c'est la danse qui m'a choisi. Après mon bac, je me suis inscrit à la faculté des sciences en mathématiques, où j'ai eu à faire quatre semestres. Après, je me suis dit que non, ce n'est pas un truc qui m'a appartient, en fait. Donc, j'ai Götter, chap. C'était difficile. Ma maman était diaconesse. Rame dada, les bonbons me tchottis, mais, you know? On était obligés d'aller à l'église les mercredis soir, les vendredis soir, et puis les dimanches, aller au veille de prière et tout ça. Et puis, c'est dans cet esprit-là qu'on nous a élevés, au fait. Et un beau matin, tu te lèves et puis tu viens voir ta maman. Elle dit, non, maman, moi je veux devenir danseur. Moi, je veux faire les cheveux sur la tête. Je veux percer les oreilles et tout ça. Les projigés qui ressortent de l'église et tout ça. Non, vivez leur nom. C'est ton enfant, ça. Quel genre d'éducation tu te donnes à tes enfants et tout ça, ça a trop m'a choqué. Et puis, elles remettaient ça sur moi, chap chap. Donc, c'était dur. Pour eux, genre, tu viens d'avoir ton bague, tu es appelé à ramener de l'argent à la maison, au fait. Puis, c'est toi qui veux devenir danseur. Puisque pour eux, être danseur, c'est être un bandit, au fait, à la base. Mais c'est maintenant que ça va un peu. Ouais, c'est pareil, c'est pareil. On était toujours, on était dans le même quartier. Ouais, dans le quartier de Baie, Baie-Arrigo. Arrigo. Et c'était la guerre, hein. C'était la guerre à la maison. Voilà, aucun parent ne peut vouloir à son fils de devenir danseur. Parce que pour eux, la danse, ce n'est pas un boulot, ce n'est pas un métier. Et toi, tu te lèves un beau jour que tu veux devenir danseur. Ça n'a pas été facile. La première fois qu'on devait faire un concert avec les Toufans, on se préparait pour plaider devant le manager pour qu'il puisse nous trouver une petite place pour la première partie. Et par chance, le jour-là... Genre, on allait danser gratuitement. Gratuitement, en plus. Mais par chance, le jour-là, les Toufans devaient faire un flashmob à Togo 2000. Donc, du coup, ils ont fait appel à tous les groupes de danse de l'Omé. On était venus aussi parce qu'on a entendu parler du flashmob. Et le jour-là, tout le monde faisait des propositions de chorégraphie. On a fait notre proposition. Ma stagehère a vu. Il nous a dit de refaire encore le pas. On a fait le même pas. Et il a dit à tous les danseurs d'apprendre notre pas. Quand on a fini, il était en train de nous parler, de nous donner les instructions. Et puis, il nous dit, vous là, nouveau, nous allons faire un concert avec nous au balai. Je dis, ben, quel concert ? C'était la magie. Le concert qu'on doit faire de la première partie gratuitement, là ? Ouais. On a eu à faire le concert avec eux au palais des congrès. Après ça, Barabas nous a contactés pour qu'on puisse faire un pas de danse avec lui ensemble sur le clip de Quetta. Et puis, après ça, il nous a appelés sur les clips au rebord et les dits et tout ça. C'est lors de leur dix ans de carrière. C'était en 2015 que, bon, on a eu à travailler ensemble avec eux-mêmes sur du live et tout ça. On peut dire que c'est en ce moment que ça a commencé réellement avec les Puffins. Sinon, au début, c'était juste des danseurs qu'ils appelaient quand ils avaient besoin des danseurs. On avait fait le premier concert. Après ça, on a fait une pause d'une année. D'une année, on n'a pas travaillé avec les Puffins. Là, on était plus avec les taches noires. Mais quand Puffins avait quelque chose, clip, un truc, on faisait appel. Bon, ils ont vu que c'est des gars qui travaillent, c'est des bosseurs. Donc, finalement, ils nous ont pris. Bon, je dirais, c'est quand on a fini le festival, la deuxième édition des autres festivals. On s'en sortit avec plein de dettes, c'est… Plus de 4 millions de dettes. Qui nous a tellement ralenti parce que le temps d'aller répéter, le temps de se concentrer sur des projets à venir. Tu dois aller chercher de l'argent. Il y a les créanciers qui te coudent après. Et ça nous a tellement choqués. On avait même voulu arrêter tout. Mais la motivation, la vision qu'on avait, c'est de toujours avancer. Donc, du coup, ça n'a pas aussi pesé en tant que tel. Et je me rappelle aussi, c'était en 2020, où une de nos danseuses de la compagnie a perdu l'âme. Et puis, dans notre parcours aussi, au tout début, on travaillait avec un pote, il s'appelait Makassi. Kassi, père à son âme, qui n'est plus avec nous aujourd'hui. C'est un truc qui nous a vraiment choqués. Puis, on a commencé avec lui. Et puis, il évoluait aussi. Et moi aussi, on a évolué. Mais il a eu un accident. On a eu un accident. Et puis, il nous a quittés. À la base, moi et Fabien, on ne se parlait pas. On ne se parlait pas. C'était chien et chat. Oui, c'était chien et chat. Des concurrents. Il était le meilleur dans sa classe. Aussi, j'étais le meilleur dans ma classe. Dans l'aventure, dans la suite de l'aventure, il y a eu des incompréhensions. Bon, je n'étais pas d'accord sur certains points. Lui aussi, il n'était pas d'accord sur certains points. Mais l'important est qu'à la fin, on arrive à se comprendre. Je me rappelle qu'il y a eu un moment. Je pense que ça a fait pratiquement un mois qu'on ne s'est pas parlé. Qu'on ne s'est pas parlé, j'accueille moi. Mais après, c'est pas bon. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Il y a quelques années, je ne saurais le dire. Mais aujourd'hui, je peux dire oui. Je peux dire oui parce que déjà le meetup qu'on a organisé l'autre fois, il y avait la présence du directeur de cabinet du ministre de la Culture. Et quand il a pris le micro, il a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Que parmi tous les arts, il faut placer la danse en première place. La danse, c'est un langage universel. La danse nous a ouvert beaucoup de portes. On a fait beaucoup de choses. Premièrement, investir sur soi-même. Ça demande beaucoup d'argent. Et à part ça, il y a nos familles. Aujourd'hui, on a une grande responsabilité derrière. Il y a les petits frères, il y a la maman, il y a le papa. Il y a les tantes, les oncles. Et tout récemment, moi et Jaco, on s'est associés, on a ouvert un VIP bar, le Mood. Voilà, on a fait beaucoup de choses. Et il y a notre compagnie aussi qu'on a créé. Il y a le festival aussi qu'on a créé. Tout ça, c'est l'argent de la danse qu'on investit dans tout ça. L'idée m'est venue, c'était en 2000, 2015, 2006. Quand Patora King était à Lomé, il avait besoin des danseurs. Là, on avait formé notre groupe d'ingénieurs chine. Et MyFleam m'a appelé de rassembler des danseurs. Rapidement, j'ai fait appel aux danseurs, au groupe de danse. Et près de 40 danseurs que j'ai pu rassembler le jour-là. Maintenant, après, c'était moi qui est devant. C'est moi qui ai appelé les danseurs. C'est moi qui ai tout coordonné, chorégraphie, tout ça. Après, je me suis dit, mais ça, c'est bon, c'est un bon business. Pourquoi ne pas créer quelque chose comme ça ? Et voilà, on a fait le festival, on a fait la première édition. J'avais aussi rassemblé des danseurs. La deuxième édition également, j'ai rassemblé encore beaucoup de danseurs. Et l'idée m'est venue de là, ok, maintenant, c'est bon, il faut créer une compagnie. Et les danseurs avec qui j'ai fait le festival, la deuxième édition du festival. Et je me suis assis avec Jacob, j'ai dit, mon gars, il faut qu'on prenne ça au sérieux. Il faut qu'on s'organise pour gérer cette compagnie. Et voilà, on a pris les danseurs-là. Et aujourd'hui, au départ, on était près de 40 danseurs qui étaient dans la compagnie. Mais comme je l'ai dit, chacun a sa vision, chacun a ses rêves. Et aujourd'hui, il n'y a que 15 danseurs qui sont plus actifs. Il y a la compagnie qui est enregistrée au ministère. On est à notre troisième année pour la compagnie. Et aujourd'hui, Tempo des Compagnie est reconnue dans la sous-région. On a travaillé avec beaucoup d'artistes, Nocembô, Fanico, plein d'artistes ivoiriens. Et on a des collaborations même en Europe, en Allemagne. Il y a des danseurs qui viennent de l'Allemagne pour travailler avec nous. Et je peux dire que la compagnie, ça va, ça travaille bien. On a fait presque tous les pays de la sous-région. L'Afrique centrale. On a fait le Maroc. J'ai fait l'Allemagne en 2019. J'ai fait le Portugal. Voilà. La plupart de tout ça, c'était avec les Toufan. En Allemagne et au Portugal. C'était dans le compte de la compagnie que je devais aller signer un partenariat. Et participer à une conférence. Donc, voilà. Sinon, les autres pays, c'était avec les Toufan. Bon, on s'est dit que maintenant, il faut vraiment qu'on soit vraiment engagé. Et on a choisi le thème, la danse, l'art du vivre ensemble. Pourquoi on a choisi ce thème, l'art du vivre ? Parce que la danse aujourd'hui, ça réunit les plus hautes l'art du vivre ensemble. Aujourd'hui, tu peux passer par la danse pour sensibiliser, pour véhiculer des messages. Donc, on s'est dit qu'il faut vraiment trouver un thème qui fait vraiment référence à ce mouvement-là. Du coup, pour nos dix ans de carrière, on a fait un programme pour faire une petite tournée dans certaines villes du Togo. Où on va passer à Balime, on va passer à Takpame, on va aller à Kara et revenir à Lomé pour l'apothéose. Donc, on va faire des workshops dans toutes ces villes. Et pour finir à Lomé, on fera un grand concert de danse. Un grand concert avec des musiciens, un grand concert en live. Mais avec beaucoup de danseurs, vous allez voir la magie. Déjà le 4 août passé, on a eu à faire le meet-up autour de la danse. Le mercredi prochain, le 10 août, on sera à Badja avec les orphelins de l'orphelinat AMEPT pour un workshop. Le 17 août, on sera à Kara, sur l'esplanade du palais des congrès. Également pour un workshop qui va rassembler plus de 1000 personnes. Le 19 août, on sera à Palimé, à la Nouvelle-Gare-Routière pour un workshop également. Le 26 août, échanges et partages entre les danseurs du Togo et les danseurs de la sous-région, notamment du Bénin, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Et puis le 27 août, c'est l'apothéose, le grand concert live, grand concert avec les musiciens et puis avec les danseuses. Puisque pour nos 10 ans, on a décidé de mettre en avant la jante féminine. Donc moi et Fabien, on sera devant et puis il y aura 11 danseuses derrière. Voilà, donc ne ratez pas le 27, venez voir la magie, la magie de la danse. Voilà, merci. Salut, c'était Fabio. Salut, c'était Jaco. On était D'un Conquis d'Adore. Voilà.